Bonjour à tous, Philippe Carest, j'espère que vous allez bien. On va passer une petite demi-heure ensemble pour discuter du viewer universel, le visualiseur universel. Bienvenue déjà. Je me suis permis de regarder la liste des participants et il y a quelques personnes que je connais, donc bonjour, et d'autres que je ne connais pas. Bonjour également. Je vais en profiter pour me présenter. L'idée, c'est de passer quelques slides. Alors, je serai très bref, parce que vous en doutez, le visualiseur universel, même s'il offre pas mal de fonctions sympas, ça se décrit assez facilement, vous allez voir. Donc, quelques slides pour expliquer un peu de quoi on parle. Et après, on ira faire quelques clics pour voir à quoi ça ressemble. Donc, un format assez court pour ce séminaire. Donc, l'objectif, c'est pour vous montrer des choses et des choses, c'est vraiment faire le focus sur uniquement le visualisateur. Alors, je parle un petit peu dans le vide, je suis désolé pour ça, je ne peux pas vous entendre. C'est un peu l'exercice imposé. Donc, ne vous inquiétez pas, à la fin, il y aura évidemment une phase de questions-réponses. N'hésitez pas, par contre, à bien poser vos questions dans le chat, ça, c'est extrêmement pratique. Je peux les voir et après, comme ça, je rebondis dessus. Et puis, de toute façon, à la fin, on essaiera de dépiler tout ça pour être certain que tout le monde reparte en ayant tout compris et sans avoir aucune interrogation. Allons-y. Alors, ce que je vous propose, en fait, c'est de commencer tranquillement. Alors, ça, vous l'avez bien compris, l'histoire des questions, vous posez ça dans la barre de chat. N'oubliez pas, ça sera plus pratique pour moi. Donc, l'intervenant, en quelques mots, je sais que certains me connaissent. Je suis consultant produit chez Everteam. Je suis là depuis un petit moment. Consultant produit, ça veut dire que je participe aux actions d'avant-vente et que je participe aussi à la création. C'est un peu exagéré parce que je ne suis pas un membre de l'équipe produit, mais au moins au devenir des produits Everteam. Donc, si vous avez des remarques, des questions concernant ce viewer et même des remarques assez désagréables, s'il y a des fonctions qui sont manquantes, n'hésitez pas à me les donner parce que pour le coup, j'ai également une casquette de consultant produit. Je ferai remonter ça au département qui va bien. Alors, le viewer universel, on va le passer très, très vite. Je vous ai dit qu'on allait voir ses fonctions avec quelques slides. Ce sera extrêmement rapide. Après une petite démo, les échanges et puis on se quittera. Alors, moi, j'irai déjeuner, vous, j'irai sûrement travailler. Le viewer universel. En fait, il y a vraiment quatre grandes fonctions qui sont mises en œuvre par le viewer universel. Deux fonctions qui sont directes, en gros, ce que ça fait. Et après, il y a deux conséquences qui sont assez intéressantes. La première fonction directe, le viewer universel, ça permet très simplement de consulter les pièces jointes associées aux documents. Alors, je sais que vous connaissez Eversuite. Ensuite, ça, c'est la terminologie que j'emploie. Les documents sont les notices. Donc, ce sont les enregistrements, les records que vous créez dans la GED. Les pièces jointes, ce sont les documents que vous attachez à ces notices. Donc, c'est les documents que vous souhaiteriez ouvrir avec le viewer. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Il le fait. Il est capable, en fin de compte, d'ouvrir une pièce jointe sans forcément disposer de l'application ad hoc installée sur la machine. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ouvrir des documents Word sans avoir Microsoft Office installé sur votre machine. Des documents PPT, des mails, sans avoir de client messagerie installé sur votre machine. Les PowerPoint Institute. Donc, ça ouvre pas mal le format sans, en fin de compte, qu'on ait toute la tuyauterie, toute l'installation, toutes les licences nécessaires à ouvrir ces formats installés en local. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Je fais une petite remarque. Donc, on l'appelle viewer universel. Donc, on considère, en fait, qu'il ouvre tous les formats du monde et de la Terre. Ça n'est malheureusement pas vrai. Je vous le dis tout de suite. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Ça ouvre quasiment la totalité des formats bureautiques qu'on manipule. Donc, les Word, les PDF, les images, les fichiers texte, les emails, un tas de choses. Office, OpenOffice, et ainsi de suite. Par contre, sur certains formats un peu exotiques ou très pointus, bon, ça ne marchera pas. Donc, si on prend, par exemple, un plan dans une version AutoCAD un peu bizarre, non, il n'ouvrira pas. Si on prend une vidéo, ce n'est pas son rôle. Il n'ouvrira pas non plus. Donc, ça n'ouvre pas, évidemment, tous les formats. Il y a certains formats qui n'est pas utile de visualiser, d'ailleurs. Il y a certains formats qui sont trop complexes pour pouvoir les visualiser. Donc, ça ne fait pas tout, mais ça fait, c'est de ma confiance, la plupart des formats utilisés quotidiennement dans le cadre d'une GED. Donc, c'est pour ça qu'on s'est permis de l'appeler universel. Ça, c'est plutôt chouette. Oui, je crois entendre un son au loin. Je ne sais pas si c'est une question. Comment vous avez dit qu'on est très, très à la fin et que vous aviez à les écrire ? Alors, je continue. Donc, ça ouvre tous les formats de documents. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, une fois que le document est ouvert, ça va permettre de l'annoter. Alors, ce n'est pas une annotation GED classique où on a noté, en fait, les enregistrements, on a noté les records dans l'Eversuite. Vous a noté les notices. Ça, c'est tout à fait faisable. Quand vous posez une annotation, par défaut, c'est sur la notice que vous la posez. Avec le viewer, on va pouvoir poser des annotations sur les pièces jointes. Donc, ça, c'est nouveau. Et on va les positionner à l'intérieur de la pièce jointe. C'est-à-dire qu'on va les poser sur la feuille, à la bonne page. Lorsqu'on va ouvrir un document Word, on va pouvoir aller en page 14, sur un paragraphe, et dire là, je ne suis pas d'accord. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant. L'annotation, elle est positionnelle. Ça, c'est hyper bien. Et ensuite, évidemment, comme on fait de la GED, et que la GED est là pour préparer l'archivage, on a eu la bonne idée de faire que le viewer universel, lorsqu'on a noté un document, n'altérait pas la pièce jointe pour des questions d'intégrité. Donc, dans le monde archivistique, ça semble une évidence. Dans le monde de la GED, ce n'est pas forcément une évidence, mais c'est quand même très, très important de ne pas toucher la pièce jointe qu'on a note pour, en fin de compte, être capable, après, de l'archiver tel quel et de mettre de côté les commentaires qui auraient été posés. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, il a deux grandes fonctions. On consulte les documents sans avoir rien installé sur la machine, quel que soit le format, à peu près. On peut annoter, de manière positionnelle, à plusieurs, un document pour faire une sorte de fil de discussion, gérer des remarques, faire des révisions. Ça, c'est tout à fait faisable. Et c'est ces deux grandes fonctions-là qui sont offertes par le viewer. Je consulte et j'anote. Ensuite, il y a deux fonctions qui sont plutôt sympas, qui sont des conséquences un peu techniques. C'est que ça va nous aider à réduire la bande passante réseau. Tout simplement parce qu'on ouvre un doc avec le viewer, qu'on l'ouvre. En fin de compte, on ne récupère pas sur son poste tout le document avant de l'ouvrir. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, si on défère ça, il faudrait qu'on ait en local l'application pour le faire, ce qui n'est pas du tout le cas. En fin de compte, on demande au serveur Eversuite de nous envoyer les images des différentes pages du document. Et le serveur Eversuite, déjà, il est assez rapide. C'est plutôt sympa. Il va préparer les images dans son coin et nous les envoyer à la demande. C'est-à-dire que quand on ouvre le document, on voit la première page. C'est plutôt pratique. Elle arrive tout de suite, même si le document est extrêmement volumineux. Ne passe par le réseau, en fin de compte, que c'est la première page qu'on souhaite consulter. Donc, si c'est un titre, un cartouche, un en-tête, je ne sais pas, même une table des matières, on va voir assez vite si le document est intéressant ou pas. S'il ne l'est pas, on ferme et on n'aura pas téléchargé la totalité de quelque chose qui ne nous intéressait pas. Ça, c'est plutôt pratique. Et une deuxième conséquence intéressante, c'est que ça réduit la dissimilation. La dissimilation de quoi ? Des pièces jointes. Parce que si vous avez mis votre document en gède, votre pièce jointe en gède, ce n'est pas pour qu'elle se balade ailleurs. Et donc, si pour la consulter, on est obligé de la télécharger et de l'ouvrir, ce n'est pas très, très grave d'un point de vue de l'économie. C'est un peu gênant quand même. Mais c'est surtout très, très grave parce que la pièce jointe, elle reste sur le poste local. Donc après, la personne n'en fera probablement rien. Elle sera supprimée des caches. Elle sera OK. Mais elle reste sur le poste local. Donc pour des questions de sécurité, voire pour des questions de dissimilation d'informations, c'est un peu gênant parce que rien n'empêcherait après la personne de prendre la pièce jointe et de l'envoyer par mail. Ce serait possible. Donc là, pour ceux qui connaissent la gède, et je pense que vous serez d'accord avec moi, là, on va avoir une catastrophe. C'est ce qui permet en fait de dégéder, si j'ose dire, les documents. Ce n'est pas bon du tout. Donc le viewer, comme conséquence, il va permettre ça. Puisqu'on ne les télécharge pas pour les ouvrir, bon, on ne les a jamais sur son poste local et donc on n'a pas du tout l'envie de se balader avec, de les mettre sur une clé ou les envoyer par mail. Donc j'insiste là-dessus. Vous allez voir, c'est une slide de présentation fonctionnelle qui est assez courte. Il n'y a que quatre choses dont on va discuter. Oui, parce que le viewer offre des fonctions quand même assez simples. Consultation, annotation, ok. Mais attention, si vous avez des problématiques de bande passante ou des problématiques de sécurité, ça peut être utile aussi. Alors, je n'ai pas menti. On va faire une petite démo. On va essayer de cliquer dans l'outil pour voir à quoi ça ressemble. Alors, je vais partager un Eversuite. Je vais mettre en grand écran. Une application Eversuite classique, rien d'extraordinaire. Pour ceux qui ont l'œil, c'est une 5.3, mais à la rigueur, peu importe. Le viewer est disponible en version 5.2 et 5.3 sans aucun problème. Il est complètement intégré à la plateforme. Il n'y a pas d'installation complémentaire à réaliser. Si vous avez déjà un Eversuite 5.2 ou 5.3, il est assez proie que vous ayez déjà le viewer installé. Commercialement, il est possible que vous n'ayez pas le droit de vous en servir parce que c'est soumis en fin de compte à licence. C'est une fonction additionnelle qui n'est pas proposée à tout le monde. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas commercial. Ne me posez pas la question de comment ça se licencie. Je ne sais pas. Je sais juste que c'est une fonction additionnelle qui est offerte. Je vous dis juste que techniquement, elle est déjà présente sur votre infrastructure, ce qui est plutôt pas mal. Je vais prendre une application de démo, ce que j'ai préparé vite fait tout à l'heure pour ce séminaire. Pour ceux qui ont l'œil, on retrouve une table de documents qui est vide. Ce n'est pas très grave. On va aller voir ce que je vous ai préparé. Voilà. Je me suis préparé quelques documents, évidemment. Ceux qui connaissent fait leur suite assez aisément vont retrouver le petit trombone sur la partie gauche, j'y arrive, qui présente en fait une gignette du document. Mais ce n'est pas ça que je vous montrais. Si je clique sur la notice pour l'ouvrir, on retrouve sur un affichage tournard. Je ne vais pas passer par là. Je me suis fait avoir. Il faut toujours que je me fasse avoir. Je vais passer par ici, ce sera plus simple. Vous allez voir. Je me retrouve en fin de compte sur ma notice. Je vois ses propriétés, ses métadonnées. Vous connaissez. Sur la partie droite, j'ai les vignettes, les miniatures, les différentes pièces jointes qui ont été associées à ma notice. J'en ai trois. Donc, j'en ai une qui est un document Word. J'ai dû avoir une image et je dois avoir un autre document Word. Alors, on va commencer par le plus simple. Oubliez le viewer. Mais mettez-vous en situation où vous n'avez pas de viewer. Comment est-ce que je fais pour consulter l'image ? Dans Eversuite, pour chaque pièce jointe, on a différentes possibilités de l'ouvrir. On peut prendre vue d'ensemble, par exemple. Allons-y. Donc là, Eversuite est sympa. Il me fait un petit peu de place et me montre l'image, le document que j'ai sélectionné en grand pour que je puisse le consulter. Ok, ça fonctionne, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Je peux aussi, par exemple, ouvrir en pleine page. Pourquoi pas ? On retrouve le même viewer qui n'est pas le viewer universel, qui est l'ancien viewer pour ceux qui l'ont reconnu. Il ne fonctionne d'ailleurs qu'avec les images. C'est très restrictif, mais ça peut dépanner. Donc là, je visualise mon image. Ok, facile. Si je prends le cas d'un document Word, là pour le coup, c'est beaucoup plus compliqué. Si j'en demande une vue d'ensemble comme tout à l'heure, là, Eversuite n'est pas du tout capable, sans le viewer universel, de m'ouvrir le document. Ben non, c'est pas son rôle. Elle a un document Word, elle ne sait pas l'ouvrir. Elle me montre en fait un espace blanc. C'est pas top. Et elle a quand même la gentillesse, la bonté de me faire télécharger le document pour que je le puisse ouvrir. Donc ça, ça marche. Pour que j'ai Word de l'installer sur ma machine. Si je ne l'ai pas, ben, je suis un peu embêté. Je ne peux rien en faire. C'est un peu gênant. C'est là que le viewer universel va me filer un petit coup de main. Je vous montre. Au niveau des options qui sont présentes, ceux que certains ont fait attention, il y a maintenant une fonction qui s'appelle ouvrir avec le viewer universel. Qu'est-ce que ça fait ? Bon, je pense que vous vous doutez. Ça m'ouvre le document avec le viewer universel. D'ailleurs, je le ferme tout de suite parce qu'on va aller le refaire. Est-ce que si je clique sur le document, je peux automatiser l'ouverture avec le viewer ? Bien sûr. Bien sûr. C'est ce que j'ai préparé dans cette maquette. Dès que je clique sur un doc, ça ouvre avec le viewer. Donc, ce qui permet, avec certains réglages, de guider l'utilisateur vers la fonction qui est la plus efficace. Si on a décidé de mettre en place le viewer, systématisons l'ouverture des documents avec lorsqu'on clique sur la vignette dans la liste des pièces jointes. Évidemment. Alors, le viewer, comment est-ce qu'il se présente ? J'espère que vous le voyez tous à l'écran. Il y a peut-être un problème de rafraîchissement de votre côté lié au réseau. Il y a souvent ça avec les séminaires. J'espère que les images arrivent bien parce que je clique assez vite. Le viewer universel, comment ça se présente ? Eh bien, très simplement, au centre de l'écran, il y a le document lui-même. En tout cas, c'est la première page qui s'affiche. D'accord ? Il y a deux barres de menu. La verse, c'est la barre de menu qui va nous servir en fin de compte à travailler l'image qui nous est apparue au sens rotation, au sens zoom, des choses assez classiques dans un viewer. Par exemple, on peut zoomer le document, le dézoomer, ça se fait très simplement. Choisir très facilement les tailles adéquates en pleine largeur ou en pleine hauteur, ça se fait en quelques clics. Évidemment. Chose extrêmement classique. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Si vous avez remarqué, mon document, il fait plusieurs pages. Évidemment, ce n'est pas un document monopage. Est-ce que je peux consulter les pages suivantes ? Bien sûr. J'ai des flèches ici permettant d'atteindre la page suivante et comme ça, je peux me balader. Et les fonctions de rotation, mirroring et autres joyeusetés qui peuvent être utiles mais probablement dans le cas de problèmes de numéros et ainsi de suite, je n'en reparle pas. Bouton intéressant, à la fin, avec une pastille indiquant, encadrant un chiffre zéro. Donc visiblement, il y a des choses qu'on peut poser sur le document et pour l'instant, je n'en ai pas mis. Ce sont tout simplement les annotations. Elles sont là. C'est le menu noir d'en bas. Qu'est-ce que je peux poser comme annotation ? On n'est pas allé chercher très très loin. On peut poser comme annotation par exemple des tampons. Ça peut être pratique ça. Si je me dis que mon document est une copie, je vais poser un tampon copie sur mon doc. Je l'ai fait très simplement. J'ai pris la fonction tampon, ajouté un tampon, j'ai choisi l'image qui m'intéressait et je l'ai collé. Facile. Est-ce que je peux la bouger après ? Oui, évidemment, heureusement. Est-ce que je peux l'enlever ? Oui, bien sûr. Est-ce que d'autres peuvent l'avoir ? Bien sûr, bien sûr. Par défaut, les annotations sont publiques. Si j'annote un document, c'est pour que tout le monde le voit, évidemment. Après, ceux qui connaissent leur suite se doutent qu'il y a un tas de réglages disponibles si on veut faire différemment. Mais en standard, les annotations sont publiques. C'est volontaire. Donc, je peux poser un tampon. Ok. Est-ce que je peux poser aussi une sorte d'infobulle, une zone de texte dans laquelle je peux mettre mon commentaire ? Mon commentaire. Je peux saisir quelque chose à l'intérieur. C'est assez facile. Avec des possibilités de formatage. Je pourrais changer la couleur, je pourrais changer la police, je pourrais changer le... Comment dire ? Mettre en gras, en souligner, et ainsi de suite. Je peux m'amuser. C'est plutôt sympa. Est-ce que je peux bouger une annotation après l'avoir posée ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Est-ce que d'autres pourraient d'ailleurs poser mon annotation ? Enfin, pourraient bouger mon annotation après que je l'ai posée ? Non. Non, non, non. Les annotations, elles sont consultables par tous. Par contre, on a toujours une notion de propriétaire d'annotations. C'est moi qui ai annoté et pas un autre. Et ça, ça se retrouve sur la partie gauche. Sur la partie gauche, il y avait un espace blanc qui était vierge qui s'est rempli. C'est une sorte de fil d'annotation qui se remplit à chaque fois que quelqu'un en pose sur le document. Donc là, on a remarqué que j'en ai posé deux. J'ai posé un tampon et après, j'ai posé une bulle. Admin, c'est moi, je suis connecté en admin. Ce n'est pas une bonne pratique, mais pour la démo, je me suis connecté en admin. C'est d'ailleurs pour ça que toutes mes annotations sont précédées d'un pictogramme A. Un peu comme avec votre téléphone Android pour ceux qui ont fait le contact. Pour vos contacts, automatiquement, Android, il prépare une sorte d'icône d'avatar en utilisant les premières lettres du nom du contact. Là, c'est un peu pareil. Un mini, il apparaîtra en A rose. Si vous avez une autre personne qui s'appelle A, elle sera A vert ou A orange. C'est assez pratique en fait, on travaille en équipe pour savoir vite fait qui a annoté. C'est plutôt sympa. Donc, on peut poser une annotation. Est-ce qu'on peut poser un post-it ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Alors, un post-it ou un surlinage ou je ne sais pas, si vous voulez masquer une zone, vous dites, cette zone-là, elle n'est pas visible. Donc, à ce moment-là, vous posez une annotation blanche. Si vous voulez que cette zone-là, vous mettez de l'emphase dessus, vous posez une annotation jaune transparente. Plein d'astuces comme ça. Je ne veux pas vous expliquer comment on annote un document, mais déjà, probablement, annoter un document avant moi. C'est plutôt pratique. Il y a deux annotations qui sont assez sympas qui, cette fois-ci, sont des annotations qui sont personnelles. Ce sont mes annotations. Je suis le seul à les voir. Pas d'autres. Ce sont les annotations bookmark, enfin, les annotations marque-page et réglette. Je veux dire en français, c'est mieux. Un marque-page, bon, je pense que tout le monde sait ce qu'est un marque-page. C'est un petit machin qu'on met dans un bouquin pour te rappeler à quelle page on est. Ça, c'est un marque-page électronique. Donc, il est positionnel, oui, c'est-à-dire qu'on le pose à une page bien particulière. Par contre, on ne choisit pas à quel endroit la page on le met. Donc, il va apparaître systématiquement en haut à droite. Le marque-page, il sert à quoi, d'après vous ? Je ne vais pas vous laisser répondre. Je sais que vous avez pensé fort d'ouvrir le document à la page en question. j'ai posé une note en page 3. Ok. Je ferme mon doc. Déjà, il y a pas mal de petites choses que je voudrais vous montrer. Première remarque, déjà, on a la pastille qui s'est mise à jour. On sait qu'on a quatre annotations posées sur le doc. Et ça, on le voit directement plus la notice. Si je reviens sur mon outil de recherche, je re-ouvre tout, vous êtes sûr, ce n'est pas fait de bêtise. Je prends mon document, regardez, je ré-ouvre, je retrouve bien ma piège jointe avec l'information comme quoi il y a quatre annotations de posées. Ah ouais, je viens de le faire. Et j'ouvre le doc. Je clique dessus, il ne me pose pas de questions. Ça m'ouvre évidemment avec le viewer universel, c'est le réglage que j'ai mis par défaut. Et évidemment, ça m'ouvre à la page numéro 3, là où j'ai posé le marque-page. Facile, mais pratique. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs marque-pages dans un doc ? Pareil, je sais, vous l'avez pensé dans votre tête. Non. Si je en mets un, en fin de compte, ça enlève celui que j'avais mis avant. Là, mon marque-page est passé à la page 4. Il y a un autre marque-page qui est sympa, puis je terminerai avec les marque-pages. C'est ce qu'on appelle la réglette. La réglette, c'est un marque-page, mais lui, il est positionnel dans la page. C'est-à-dire qu'on peut indiquer la ligne à laquelle on s'est arrêté. Pour les gens qui saisissent des tableaux ou ont besoin d'avoir comme ça une lecture très fine, très détaillée des documents, c'est assez pratique. Alors, je raconte cette anecdote assez souvent. Certains ne croient pas d'ailleurs, mais je vous jure que j'ai déjà vu des élastiques chez des clients autour des écrans pour indiquer l'endroit où l'opérateur s'était arrêté dans la lecture de son doc. Un élastique entourant l'écran qui était déposé et déplacé de centimètre en centimètre au fur et à mesure que la personne avançait. Une magnifique réglette en caoutchouc. Cette réglette-là, elle est quand même beaucoup plus férone parce qu'elle est numérique. C'est plutôt sympa. Comme le marque-page, on peut le poser où on souhaite. Si je change le page, je déplacerai ma réglette. Évidemment, les réglettes sont personnelles. Il n'y a que moi qui vois où j'en suis dans le lock. Et chaque utilisateur peut poser sa propre réglette. Ça, c'est plutôt pratique. Donc, comme je suis allé un peu vite, une demi-heure, c'est contraint. Si je reviens sur les fonctions que je vous ai montrées, des fonctions de manipulation d'image, page suivante, rotation, zoom, classique. Des fonctions d'annotation tout aussi classiques mais plutôt pratiques permettant de poser des tampons dont les images sont configurables, des infobulles, des post-it, des zones de texte avec du formatage jaune, vert, bleu, grand, machin, tout ça. Je les pose un peu où je le souhaite. Et puis, il y a deux réglettes, deux, pardon, deux annotations un peu sympas. Je ne reviens pas, je viens d'en parler. La réglette et le bookmark extrêmement pratiques pour du traitement, pour de la gestion. Je ferme le viewer. Est-ce que le viewer peut ouvrir des documents de taille volumineuse ? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui, je ne vous l'ai pas montré. J'ai déposé tout à l'heure, avant le séminaire, un gros document. Je l'ouvre assez vite, vous allez voir. En quelques clics, il va s'ouvrir sans aucun souci. Ça, c'est vraiment plutôt pratique. Donc, c'est un document qui doit faire une centaine de pages. Vous allez le voir débouler en quelques... Moi, ça a pris une seconde. C'est plutôt chouette. Et après, je peux me balader de page en page simplement à la molette de la souris. Il n'y a absolument aucun problème. Ça, c'est extrêmement agréable. Et si je voulais récupérer le docx de ce document pour en faire quelque chose, moi-même, pour le pirater, pour le voler, je ne sais pas, pour le DGD, comme j'en ai parlé tout à l'heure, je ne peux pas. Je ne peux pas. Les seules fonctions qui me sont offertes, ce sont des annotations et de la consultation, exactement ce qu'on voulait, en fait. Ni plus, ni moins. Alors, je me permets de réafficher le PowerPoint pour vous montrer et pour retomber en fin de compte sur la slide de présentation sectionnelle pour bien vous montrer qu'on a tout prêté et pas plus, pas moins. Je vais... ce qui m'arrêtera de faire une petite pause. Voilà, le Julio Universel, qu'est-ce que moi, je voulais vous en dire ? Donc, sa capacité à consulter les pièges-joindres des documents. Oui, on clique, ça s'ouvre. Word, pas installé, AutoCAD, pas installé, peu importe, on clique, ça s'ouvre. Attention, ça ne marche pas pour tous les formats. Ça marche pour la plupart, mais pas pour tous. OK. Mais est-ce que ça dépanne ? Oui, largement. Donc, ça consulte les pièges-joindres. Super. Est-ce qu'on peut annoter ? Oui, oui, de toutes les façons, de toutes les formes. Facile. Et tous en même temps, si nécessaire, il n'y a pas de problème. Comme ça, on se crée un fil de discussion, on échange, on discute, on corrige, on s'amuse. Et très important, ces annotations ne viennent pas altérer les documents, on ne rompt pas la contrainte d'intégrité. Extrêmement important. Et puis, deux fonctions un peu sympas. Ben oui, pas de dissémination, on ne peut pas télécharger le doc. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, même si on ne pourrait pas. Pratique. Et si le doc est vélimineux, ça peut être pratique. Une sorte de streaming, le contenu qu'elle est en train de visualiser. Si le document fait 600 pages, on envoie la page sur laquelle elle se trouve, pas les 599 autres parce que ça ne servirait à rien. Ça, c'est exactement plutôt pas mal. Donc, j'en ai fini. Je vois que l'heure approche. Ce que je vous propose, c'est de vous enlever la sourdine, de pouvoir vous entendre. Et si vous aviez des questions, de pouvoir échanger sur le sujet. Donc, Daniel Feu. Alors, je vais donner la parole à Adrien Sucamp, qui a plusieurs questions. Bonjour à toi. Allô ? Oui ? Vous m'entendez ? Très bien. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Et donc, ma première question, c'était est-ce qu'il est possible de envoyer ces documents-là par mail à partir du visualiseur ? Non. Ok. Alors, non, parce que ce n'est pas le but du visualiseur. Le visualiseur, justement, il veut lutter contre la dissémination, ce n'est pas une fonction qu'il offre. Après, Eversuite, Adrien, que tu connais bien, pourrait s'adapter assez facilement si tu as besoin d'un bouton envoi par mail dans le viewer. Oui, parce qu'en fin de compte, le serveur Eversuite, lui, il a le document original. Il a tout ce qu'il faut pour faire un envoi par mail. On pourrait même mettre un bouton de téléchargement. Ça ne va pas dans l'esprit d'aller contre la dissémination, mais pourquoi pas ? On pourrait rajouter aussi un bouton de téléchargement bien en évidence dans le viewer si jamais la personne à un moment donné veut le document, elle le télécharge. Ça, c'est des choses qui sont possibles, mais sur intégration, sur paramétrage avancé. Ok. Et après, au niveau des performances, est-ce qu'on peut avoir le même niveau de performance qu'un visualiseur classique style acrobat ? Pour l'affichage des documents, par exemple. Non. Je vais commencer par non, Adrien. Nous, on a fait pas mal de tests avec le viewer. Les bibliothèques qu'on utilise, parce qu'évidemment, ce n'est pas nous qui avons développé les fonctions internes d'ouverture des documents, parce que ça ne demanderait une R&D fantastique et notre métier, ce n'est pas de connaître les formats de documents bureautiques actuels, ce n'est pas notre boulot. Pour le coup, on passe par une bibliothèque tierce, un éditeur avec lequel on a un partenariat, dont c'est l'activité principale, c'est le métier. Cet éditeur nous fournit des bibliothèques d'ouverture des documents et c'est les bibliothèques qu'on utilise. Elles fonctionnent plutôt pas mal, elles sont Java, on les a benchmarkées, elles vont quand même un peu moins vite que les outils acrobates qu'on a l'habitude d'utiliser, parce que pour le coup, je pense qu'il y a une techno, les outils en question sont des compiles essais, je ne sais pas, ils vont beaucoup plus vite, immanquablement beaucoup plus vite. Alors, c'est-à-dire que, par exemple, je continue là-dessus, Adrien, tu vas comprendre, un PDF de 600 pages, l'acrobate, il a l'ouvri en 5 secondes. Bon, le joueur universel, le temps qu'il traite des 600 pages, je pense qu'on est plutôt à 50 secondes. D'accord ? Mais je t'avouerai que ce n'est pas très grave pour deux raisons, parce que toi, tu t'en fiches, tu es toujours sur la première page, donc le fait qu'il mette 50 secondes pour faire les 500 qui suivent, ce n'est pas très grave. Et deuxième remarque, il travaille avec un cache, c'est-à-dire que c'est à la première ouverture, en fin de compte, qu'on a ce temps-là, qui est très inférieur à ce que fait un acrobat de reader, qui lui, a des pertes qui sont stratosphériques, il a une vitesse démentielle, un acrobat de reader. Pour quand je dis qu'on est plus long, ce n'est pas très grave. Enfin, je n'ai rien de honteux à ça, tellement il est rapide. Mais ce que je veux dire, c'est comme on travaille avec du cache, la deuxième fois ou le fait qu'un deuxième collaborateur ouvre le même document, pour le coup, là, c'est instantané. Le serveur a déjà travaillé, tout est prêt, l'ouverture de la première page, il y a juste un délai réseau, habituel que tu as quand tu ouvres une page Eversuite. Je ne sais pas si c'est une seconde, une demi-seconde dans ton infrastructure, mais on va retomber sur quelque chose d'extrêmement rapide parce qu'on a mis en cache. Et tu connais Eversuite, tu connais un petit peu les habitudes des développeurs. Donc, le cache, on peut le pré-remplir, on peut le décider du temps avec lequel les images vont rester mémorisées, on peut le rafraîchir, on peut le plierer, on peut faire un tas de trucs. En standard, il est disponible, cette fonction de cache, il ne se vide pas et il est utilisé lors de la deuxième consultation. Ok. Après, j'avais une autre question, est-ce qu'il est possible d'utiliser la fonctionnalité de copier-coller au sein du document ? qui est affiché ? Non. Non, 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 non. Pour deux raisons. Parce que déjà, ça ne marche pas, c'est la première. Et non, parce que ça, ça voudrait dire que tu, non, je plaisante, mais ça voudrait dire que tu modifies le doc. Tu veux faire un copier-coller dans le doc, c'est que tu le modifies. Ah non, copier du document et coller ailleurs. Ah, je comprends. Non, parce qu'en fait, c'est une image que tu reçois. Le visualisateur, lui, travaille avec une image. Donc, tu ne pourras pas copier-coller avant que tu fasses de l'OCR à la volée avec un outil tiers. Mais non, non, ce n'est pas possible. C'est dommage, mais pour le coup, ce n'est pas possible. Et une dernière question que j'avais, moi, après, je laisse la parole aux autres. C'est si les documents, par exemple, on a choisi de faire du chiffrement avec Everteam, et est-ce que le visualiseur peut les afficher ou pas. C'est OSS qui chiffre T-Doc, c'est ça ? Oui. Alors, oui, oui, bien sûr. Bien sûr. après, le fait qu'il envoie une image, lui, il va envoyer l'image déchiffrée. Oui. Alors, si tu es en HTTPS entre ton navigateur et ton serveur Eversuite, l'image sera envoyée en clair, mais dans un tunnel chiffré, quand même. C'est-à-dire que ce ne sera pas au client de déchiffrer. Le serveur, ce sera déjà occupé. Donc, ce n'est pas gênant l'abonnement de sécurité. J'insiste sur le tunnel HTTPS. Mais pour moi, je ne me suis même pas posé la question, Andriane. Pour moi, ça marche. Et si ce n'est pas le cas, c'est un bug. Oui, non, mais comme on ne l'a pas vu, c'est pour ça que je pose la question. Ce qui ne va pas fonctionner, ce sont les documents qui ont été chiffrés en dehors des leurs suites. Je ne sais pas, parce que pour le coup, ce n'est pas l'ouvrir. Les ZIP, par exemple, ne fonctionnent pas. Les fichiers Excel protégés par mot de passe, également. Ce n'est pas les ouvrir. Il y a un tas de fichiers quand même pour lesquels ça ne fonctionne pas, mais pour des raisons évidentes et tout à fait acceptables et tout à fait normal. Un fichier protégé par password, il ne l'ouvrira pas, évidemment. Oui. Ok, pour moi, c'est bon. Merci, Adriane. Je donne la parole à Julien Michel. Monsieur Michel, c'est à vous. D'accord, merci. Bonjour à tout le monde. J'ai une question sur, là, quand tu montrais, tu as rajouté un commentaire avec un fond blanc, donc je trouvais que ça cachait par exemple le texte derrière et je me demandais vu que l'utilisateur B par exemple qui ne peut pas déplacer la notation, est-ce qu'il a moyen quand même de la masquer pour pouvoir lire on va dire dessous, le texte dessous ? Je ne sais pas si tu l'as montré, j'ai peut-être loupé le passage. Alors, non, il ne pourra pas la bouger. Il ne pourra pas la bouger. Volontairement d'ailleurs. Alors ça, ça peut être gênant parce que tu dis en effet, il y a quelque chose qui a été caché que je voudrais dire que je ne peux pas. C'est exact, mais en même temps, si on l'a caché, il y a peut-être une bonne raison, je ne sais pas. Nous, à un moment donné, on s'en était servi comme astuce pour masquer des zones à certains types d'utilisateurs pour les questions de sécurité. On peut détourner justement ce comportement pour en faire un avantage. En effet, tu ne peux pas la bouger, tu ne vois pas ce qui est dessous. Ça peut être pratique. Alors attention, si tu es intéressé par cette notion de cache sur des zones sensibles, je ne sais pas, un arrêt de travail, par exemple, où tu veux cacher le motif, par exemple, c'est tout à fait faisable avec les viewers, mais par contre, tu n'es pas dans une sécurité extrême parce que si le gars est un peu malveillant et a quelques habitudes avec son navigateur, il pourra tout à fait aller farfouiller dans les flux de réseau et récupérer l'image qui est envoyée puisque les masques sont appliqués par le viewer lui-même. D'accord. C'est-à-dire que ce qu'envoie le serveur dans sa trame réseau, c'est l'image de la page et des informations probablement de Jason, des annotations qui ont été posées et c'est lui qui les pose. Donc, si tu farfouilles un peu dans tes caches, tu vas trouver l'image non annotée. Oui, forcément. Et à ce moment-là, tu auras peut-être la possibilité de lire quelque chose que tu n'aurais pas pu si les caches avaient été posées, les annotations avaient été posées. Donc, ça ne permet pas de faire de la confidentialité ou de la sécurité comme ça extrême. Il faut faire un peu attention. Ça peut dépanner. Mais je te confirme que si tu poses une annotation blanche, tu masques le casque. Oui, mais c'était plus sur l'annotation où tu avais indiqué et tu avais écrit mon commentaire. Je pensais. Et ça marche le texte. Oui, oui, oui. Alors, tu as deux types d'annotations. Tu en as une ou par défaut, le background, pardon, l'image de fond est transparente. Pas forcément opaque. Donc, si tu veux annoter, il vaut mieux prendre l'habitude de prendre ces infobulles-là, ce qui permet de voir le texte en dessous. D'accord. Voilà. On peut évidemment jouer sur, je te dis, l'opacité de l'image de fond de ton annotation. C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec le surlignage. Quand on fait du surlignage, tout bêtement, en fait, en interne, il pose une annotation avec un jaune transparent. D'accord. Si tu veux surligner en jaune, si tu veux surligner en rose, ce sera un rose transparent. merci. Je t'en prie. C'est bon pour moi, d'ailleurs. Avez-vous d'autres questions ? Tu vois, là, j'ai mis deux types de annotations. Mon commentaire, elle est sur fond opaque, donc elle masque. Et là, tu as une annotation sur fond transparent qui ne masque pas. C'est bon, on peut ce que tu veux. Il est 14h10, j'ai un peu dépassé, je suis désolé. Si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, je vais dé-muter tout le monde. Pour moi, c'est bon, merci beaucoup pour cette présentation. Merci de m'avoir écouté. Je suis désolé de ne pas vouloir en montrer de visu. J'aurais bien fait un tour à New York, mais ce sera pour un autre jour. Oui. On va trouver le moment. Surtout qu'avec ce temps en New York, ça va être sympa. Ce que je vous propose en fin de compte, c'est que je vous remercie chaleureusement pour avoir assisté à cette mini-présentation. Philippe Quérès, si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer un mail, un coup de fil, un Slack, je ne sais pas, vous débrouillerez. Je peux évidemment y répondre. Vous avez d'autres informations plus détaillées, je suis évidemment là pour ça. Et sinon, si le module vous intéresse, je vous invite à rater votre commercial parce que j'ai quand même indiqué que je ne pourrais pas en parler et que c'était un module additionnel. Je pense que vous savez à qui écrire si ça vous intéresse. Et si vous voulez une démo plus personnalisée sur site ou quoi que ce soit, même remarque, sollicitez-nous, on est là pour ça. Je me tais, je vous souhaite une très bonne après-midi et sûrement à très bientôt. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.